Le Balado des Ficelles est disponible partout depuis sept ans grâce à votre soutien et votre encouragement, notamment via le Patreon, qui dure seulement le temps du podcast, donc de septembre à décembre. Oui, puis il y a plusieurs paliers disponibles pour correspondre un peu à tous les budgets, fait qu'on vous invite à aller visiter le patreon.com.ficelles pour avoir tous les détails. Merci! Merci! Bonjour à toutes et à tous. En ce mercredi 2 octobre 2024, vous écoutez Les Ficelles, le podcast féministe sur Occupation Double Mexique. Nous sommes présentement au studio chez Denise. Autour de la table aujourd'hui sont réunis Emna Achour. Salut! Kim Roy-Grenier. Bonjour! Et moi-même, Amélie Faubert. Aujourd'hui, on revient sur les épisodes de la semaine d'Occupation Double en vous parlant d'auto-victimisation, de l'énergie féminine et de binarité et eau des queer. Bonjour Emna! Bonjour! Bonjour Kim! Allô! Merci d'avoir invité notre invitation. Toi, Emna, you go way back, si j'ai bien compris. Oh oui, start from Lucan, now we're here. Oui, quand j'ai réalisé, ah oui, on s'est rencontrés à Lucan, je me suis rendue assez vieux pour dire ça, tu sais. Oui, la radio Choc FM, la radio de Lucan. Oh wow! Dans ton ancienne vie, non? Dans mon ancienne vie, mais la vie actuelle, ça me sert dans le podcast. Pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, Kim est un journaliste non-binaire qui se spécialise dans les enjeux 2E-L-G-B-T-Q-I-A+. Let's go! Après avoir travaillé pendant 10 ans à Radio-Canada quand même, tu as fondé en septembre 2023 l'Info pour Touss, un média d'information inclusif. Et Kim anime et réalise aussi le balado hebdomadaire Touss sur l'actualité LGBTQ+. C'est la formule un peu plus courte. Oui, c'est ça. Une fois qu'on l'a dit, une fois, on est tout au long. Moi-même, quand j'anime, j'y vais pour la version courte. Hé, mais avant qu'on entre dans le vif des sujets cette semaine, est-ce que tu peux nous parler de ton rapport à O'Day? Oui, bien quand ça a commencé au début des années 2000, j'étais au secondaire. Donc, je suivais un petit peu dans le sens que je savais que ça existait, j'ai regardé les émissions. Mais je n'ai jamais vraiment suivi ça. Je pense que la première saison que j'ai vraiment suivie, c'est avec l'arrivée de Jay Dutomple. Comme plusieurs personnes, je pense. Non, c'est soit des ogis ou c'est soit Bali. Donc, moi, c'est mon ex qui m'a amené là-dedans. Lui, c'était comme, il fallait qu'il écoute ça. Fait que j'ai commencé à écouter. Puis les années suivantes, c'était un peu on and off. J'en regardais. Je pense que les saisons que j'ai suivies le plus, c'était durant la pandémie. O'Day chez nous, O'Day dans l'Ouest, tout ça. Le plus de temps libre. Oui, mais c'est aussi, j'avais l'impression que tout le monde regardait ça. Fait que c'était comme une manière de... Faire partie de... De la société, du groupe. Mais aujourd'hui, c'est la 18e saison. Pour moi, c'est un peu comme RuPaul's Drag Race. Qui est rendu à un 16e ou 17e épisode. Puis là, c'est sans compter toutes les franchises. Oui, oui, oui. Fait que tu sais, à un moment donné, pour moi, j'ai de la difficulté à vraiment me rappeler. Ah oui, telle année, c'était telle destination, tel candidat, candidate. C'est comme une grande famille, maintenant. À un moment donné, il y a eu telle personne. C'est ça. Quelque part en Europe. Tu sais, on se souvient tous de Sandrick. Sandrick, Sandrick. Oui, Sandrick. Mais quelle année, je ne sais pas. Mais pour moi, le mot qui définit le plus, je pense, ma relation avec Odé, c'est malaise. Ah! Oui. Je vis beaucoup de malaise à regarder Odé. Tu sais, je sais qu'il y en a qui regardent ça et qui trouvent ça croustillant. Puis moi, on dirait que des fois, j'ai envie de me lever et aller me cacher dans la chambre. Tellement, je suis comme... Grinch. Mais c'est juste parce que moi, je ne pourrais jamais me mettre dans ce genre de situation-là. Tu sais, fait que je me projette un peu sur moi. Alors, c'est totalement infondé. Mais c'est ça. Fait que je vis beaucoup de malaise. Mais bon, ceci étant dit, après ça, ça me permet d'en rire, de prendre du recul. Mais aussi, juste de m'ouvrir, en fait, à différentes personnes, à différentes réalités. À l'hétéronormativité. Oui, aussi. Exactement. Ça me rappelle que ça existe, l'hétéronormativité. Fait que c'est à peu près ça, mon rapport avec Odé. Merci, c'est vraiment intéressant. Parlant d'hétéronormativité, veux-tu nous lancer dans les fesses ayant de la semaine? Parce qu'il y en a eu beaucoup. C'est toujours un thème récurrent. L'hétéronormativité à Odé. Alors, j'aimerais commencer par souligner la référence à l'épisode de la semaine passée de Catherine F. Qui a dit, collé sur Mamadou, suis-moi, je te fuis. Fuis-moi, je te suis. C'était le titre de notre épisode de la semaine dernière. Fait qu'on était des visionnaires. Oui, tout à fait. Félix, qui fait des pull-up dans les situations et les endroits les plus randoms. Ça, c'est toujours un moment que j'aime bien souligner. Alexa, qui n'aime pas les alligators parce qu'il trouve que c'est des dinosaures aussi. Ça, j'ai bien aimé ça. Ah, toutes les citations dans les voyages, on dirait que ça me fascine. Et qui n'écoutent pas beaucoup les cours pour aller faire du catamaran. Mon Dieu, ça, c'était malaisant. Ça, c'est un bon exemple de malaise de comme Fanny et Alexa qui sont en voyage. Ils sont comme, on n'a rien écouté. Vous aviez juste ça à faire pour toi. Bilal, Bilal, qui dit, moi, dans la vie, je suis quelqu'un d'indépendant. J'ai hurlé dans mon salon, personnellement. Il y a même Catherine, elle-même, qui l'a bien call-out. Catherine qui a commencé à cruiser Félix. C'était le prochain sur sa liste. Je suis bien fière d'elle. Je ne sais pas si je l'ai dit sur le fil de discussion qu'on fait, le officiel sur Facebook à chaque dimanche soir. I am here for it. J'adore, j'ai l'impression qu'elle a une petite liste qu'elle coche au fur et à mesure. Quel garçon. J'aime ça, j'aime ça. Elle vit sa best life. Elle est très faite pour OD, je pense. C'est très faite. Ça fait avec sa personnalité. Christina. Christina qui nous a montré, pauvre petite chouette, ses insécurités, beaucoup, avec son préféré Alexa qui est parti en voyage avec Fanny. Mais insécurité, mais qui a basculé dans le un peu bully, mean girl. Elle n'en revenait pas que Fanny ait eu l'audace de choisir Alexa. C'est comme audace, on est à OD, match-up. Mais aussi, ils ne sont même pas dans la même maison. En théorie, la fille ne te connaît pas. Fait que rendu-le... Elle te doit... Déjà qu'elle ne te doit rien, point. Mais en plus, c'est ça, qu'elles ne te connaissent pas. Tu sais, puis même quand Alexa est revenue de voyage puis qu'elle racontait les alligators puis les dinosaures, là, elle roulait, elle levait les yeux au ciel, elle roulait des yeux. J'étais comme, fille, gère-toi un petit peu. C'est parce que je comprends les émotions de... Moi, je ne serais jamais capable de faire OD pour ça. J'aurais de la misère. Je pense avoir quelqu'un qui me plaît, avoir des possibilités amoureuses avec d'autres personnes. Mais là, c'est juste irrespectueux. Je trouvais... Après, elle a dit à Maud, tu sais, c'est comme si ta relation, tu avais une relation puis ça va bien. Mais là, tu vas la laisser partir puis là, tu vas aller développer une connexion ailleurs. Ta relation, ça fait deux semaines. Je ne sais pas. Deux semaines, dans les cas d'OD, ils vont by the book, ils n'ont pas frenché encore. En plus, ils ne sont pas vraiment en relation. Moi, je n'ai pas regardé toutes tes émissions en semaine, mais y a-tu eu un french? Non, encore. C'est ça. On s'est fait flouer par OD, par Vendredi OD, parce qu'Emna, elle écoute vraiment religieusement tout. Elle écoute les Vendredis OD. D'ailleurs, je salue Simon Richard, notre ami sur le... Bien, ce n'est pas vraiment notre ami. En fait, on ne le connaît pas. On a l'impression qu'on le connaît. C'est très parasocial à l'envers avec les gens sur le thread Facebook des fois. Mais Simon qui a dit à Emna, quand tu écoutes les Vendredis OD, tu amputes cinq ans de ta vie à chaque fois. Oui. Et là, j'ai découvert qu'il y avait des OD week-ends. Oh mon Dieu! Je vais peut-être me lancer cette semaine. Je ne sais pas. Peut-être. On avisera. On avisera. La gang, le frère de Mélec s'appelle Félix. Le saviez-vous? Parce qu'elle le dit souvent. Elle le dit souvent. Ah non, attends. Mais c'est parce que c'est ça, ce que j'essayais de dire à Kim, c'est qu'ils nous ont annoncé qu'il y aurait un french. Ah oui, pardon. C'est là qu'on s'en arrive. Tout le monde a attendu tout l'épisode de dimanche le french, le premier french qui n'a pas eu lieu, en fait. Ils ont dit qu'il y aurait des frenchs dans la semaine. Alors, bon. Ça commence. C'était un peu... C'était underwhelming. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Le party. Le party shower. Ah oui, hein? Pourquoi? C'est toujours ça. Les thématiques party. Appelez-nous OD si vous avez besoin d'aide, la prod, vous nous écoutez. Moi, j'ai eu peur qu'il y ait un gender reveal genre sur qui allait se faire éliminer un gars ou une fille. Ils ne s'en sont pas rendus là. Ils l'ont peut-être pensé. Oui, je me suis... Ça m'a étonnée qu'ils se rendent pas là. Mais oui, c'était... Le jeu d'acting, Alicia Fred, le bébé, le faux bébé, la fausse bédaine. J'ai tout haï. J'ai tout haï. Je l'ai dit dans le fil de discussion, mais je comprenais, moi, Mickaël, de se sentir un peu off par rapport à Anna. Tu sais, ils ont eu une activité ensemble. Puis là, il y a des gens qui trouvaient que Mickaël était un red flag de ne pas laisser à Anna le temps de... Tu sais, il aurait voulu des rapprochements, tout ça. Anna disait qu'elle voulait prendre son temps. Mais moi, je pense pas qu'Anna veut prendre son temps. Je pense qu'Anna n'est pas intéressée. Ça fait que je valide le sentiment de Mickaël. Mark my word. J'ai validé les sentiments d'un homme cis. Ça fait deux fois, cette raison-ci. Ça se passe pas bien. Mais elle a pas l'air intéressée. Puis souvent, les deux, ils sont cloulès. Je suis la première à le dire. Mais ils sont pas complètement aveugles non plus, je pense. Puis elle l'a confirmé en plus au party en disant à Félix qu'elle avait pas senti de connexion avec Mickaël. Ça fait que le petit caniche à Mickaël, il est mort. Oui, tout à fait. C'est un courtier immobilier bêche, bêche, bêche. Alexis, sa métaphore de t-shirt. Ah oui, hein? Bien, je sais pas ce qui m'a choquée le plus. Le t-shirt ou la Bentley la semaine passée? Ou la ligne de pêche. Félix a comparé aussi à une ligne à pêche. Fait que... Bien, c'est ça. Les femmes, on est des objets. Quelle surprise aux yeux des garçons dondés. Ah, ça m'a fait un peu de peine, même si j'arrive pas à trop la saisir. Mais pour Fanny, qui a de la peine de pas s'être fait choisir par Alexandre, parce qu'il lui a, après une grande réflexion d'à peu près une nuit de 12 heures, a dit qu'il voulait continuer avec Christina, avec un seul top, et pas aller avec Fanny. Mais ça me faisait mal, c'est de dire, Fanny, elle a été triggerée, je pense qu'elle a vécu ça souvent, ce genre de rejet-là, puis elle était comme... Il y a un morceau qui me manque, puis elle mettait ça sur elle. Ah, on va en reparler dans ma... Ah, t'en parles dans ta chronique. Ah, parfait. Saluons quand même qu'il ait fait un choix. Oui, oui. T'sais, plutôt que de tergiverser. Puis, bon, après ça, on pourrait partir sur plein d'affaires, mais c'est sûr que, bon, le rejet, t'sais, en amour, peut-on vraiment parler d'un rejet, ou est-ce que c'est... Bon, c'est ça. On pourrait extrapoler beaucoup, Mais enfermé dans des maisons, ça doit pas être évident. Non, c'est ça, puis être confronté à tes... Moi, j'ai une théorie presque conspirationniste, mais j'ai vraiment l'impression qu'il reste avec Christina, parce qu'il sait que c'est dans le playbook OD, que si tu gardes ton top 1 du début jusqu'à la fin, tu vas gagner. Moi, je trouvais, là, que je comprendrais Fanny d'être mêlée, là. Il avait l'air d'avoir full de chimie en voyage, là. Et d'ailleurs, il l'a reconnu à la fin de l'émission quand il a dit, « Moi, moi, les maisons, bien, Bina, ça me dérange pas trop parce que je me sens pas en danger. » Oui. C'est avec ça qu'il a dit ça. C'est ça, oui. En tout cas, selon mon stockage réseau sociaux, il a l'air de quelqu'un d'assez conservateur, fait que ça m'étonnerait pas de ta théorie. Il veut pas trop mal paraître et avoir plus de chances de gagner. Qui sait? Hey, Mélic pis Raph, c'est pas simple. Cette affaire-là, moi, j'aime pas ça. Ils se piquent entre eux. Ils ont comme un... On dirait que c'est une affaire d'égo mal placé. Je trouve qu'ils ont pas l'air fait pour être ensemble du tout, du tout. Après, Catherinelle et Raphaël, deux contenants vides pour moi. J'ai l'impression qu'ils vont coucher ensemble. Ça va être fini ce soir-là. Ils ont pas du tout. Mais je veux dire, elle l'a dit... Je veux dire, je sais pas. Je sais pas si elle l'a bien dit, mais j'ai compris ce qu'elle voulait dire dans le sens que quand elle l'a dit, quand elle l'a dit, Catherinelle, on dirait que Raph, c'est un flirt de bar. Bon, je pense que dans la vie, on peut quand même rencontrer des gens dans des bars intéressants, mais comme je peux comprendre ce qu'elle voulait dire. D'après moi, ce qu'elle voulait dire, le Undertone, c'est un one night. Ben non, mais c'est passé tellement en surface, ils se parlent pas, à moins que les caméras nous les montrent pas, mais c'est comme « Hihi, hihi, mon Dieu, je te trouve beau, tu me trouves belle. » Tu sais, ce qui se peut, là. Mais, mon Dieu... En tout cas, ça... Voilà, vite, vite, vite. C'est la première fois qu'une fille lit mal une interaction avec un gars. D'habitude, c'est « the other way around ». Mélic et Félix, ben là, après, c'est-tu qu'elle lit mal ou c'est qu'elle fait bien dire... Elle dit bien aux gens qu'est-ce qu'elle veut bien qu'ils entendent. En tout cas, c'est pas ça l'expression, vous avez compris ce que je voulais dire. Parce qu'on l'a vu aussi être assez mine avec Catherine, elle, sur comment elle rapportait les propos de Raphaël. Tu sais, limite cruelle, là, de comme elle voulait tourner la situation à son avantage, puis que Catherine sente que c'est Mélec, la preuve de Raph ou pas l'inverse, je sais pas trop. Mais après ça, on voyait Mélec parler de Félix puis dire « il a l'air pas du tout turn-off par le fait que je fume ». C'est faux. Il a l'air, tu sais. Fait que je sais pas trop où ça va mener. Félix, elle va l'air d'être intéressée par Anna parce qu'Anna lui a soudainement démontré de l'intérêt. Très hâte de voir, on en parlera dans les prédictions plus tard. Raphaël, j'ai marqué STFU. « Shut the fuck up ». Oui, je voulais pas te dire, mais voilà. Toute la séquence où est-ce que ma mère a l'écouté plus lévisel parce que je sac trop en ondes. Toute la séquence trop longue de des filles dans la toilette avec Raph qui crousent Fanny qui lui dit « c'était tellement lourd ». Veux-tu faire l'amour avec moi ? Veux-tu coucher avec moi ? Quelque chose comme ça ? Tout était off, mais j'étais comment qu'il est peut-être que c'est playful puis Fanny a pas l'air trop agacée, je sais pas trop. Puis à la fin, il dit « hey, en passant, moi, le rouge à lèvres, bien honnêtement, c'est pas ma vibe. Who asked you ? » Personne, personne t'a demandé. En tout cas, fait que Raphaël, oui, c'est celui sur lequel j'ai passé une chronique entière à défendre il y a quelques semaines. On se rappelle. Ensuite, oui, on a vu Catherine L et Melec. Ça, je trouve ça intéressant peut-être que ça sera une chronique pour plus tard ce build-up, une espèce d'amertume ensemble pour envers Raph. C'est ça, Catherine, elle a dit « c'est un flirt de bar » puis elle a même dit à un moment donné. Je le veux plus, Raph. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Oui, moi, je pense que l'énergie des filles en ce moment, et là, je ne dis pas l'énergie féminine, on s'entend, mais l'énergie, la vibe, disons, des filles, je pense que c'est peut-être, et là, je tape dans les prédictions peut-être, mais j'ai l'impression que c'est l'année la plus propice à injecter des nouveaux puis des nouvelles candidates dans le jeu. Puis que ça va donner quelque chose pour vrai. Puis que ça va donner... Épicer la patente. Oui, parce que j'ai l'impression que finalement, la sauce ne lève pas tant que ça entre eux et elles, comme j'ai l'impression que c'est pas... Je ne sais pas si c'est les maisons mixtes qui ont fait ça, je ne veux pas me prononcer, mais... Mais juste, vous avez remarqué, Fanny, là, son voyage avec Alexa, c'était plus la bouteille, là. Non, non, non. Ça, moi, je pense que c'est la prod qui a fait, hé, ben là, il faut qu'on mixe les affaires parce que c'est Christina qui l'a soulevée dès que Fanny a commencé à dire qu'elle était intéressée par Alexa, hop, elle a un voyage tout d'un coup. Fait que c'est ce qu'on aime un peu aussi, là. Puis là, les participants, elles ne savent pas encore qu'il y en a d'autres qui arrivent. Mais de ce que j'ai compris, non. Non. Ils doivent s'en attendre parce que... Ça arrive à chaque année. Mais là, ce qu'on a compris, c'est que les gens qui arrivent ont tous vu les émissions puis là, ils arrivent, elles arrivent avec des tops. Tu t'as vu ça où c'était-tu dans O'Day? Mais dans O'Day Extra, à la fin? Je ne sais pas, j'ai écouté en diagonale. À la fin, il y a Fred Walshia, les deux parents. Pour moi, ils sont juste un blob à tout ce point. Mais ils ont dit que les nouveaux nouvelles allaient avoir des tops puis qu'ils arrivaient en sachant précisément qui qui s'en venait chercher à O'Day, qui qui s'en venait cruiser. J'écoute O'Day Weekend, mais pas O'Day Extra. Ça va pas tout mon affaire. Les priorités. Moi, je crois quand même un peu à cette twist. C'est peut-être la seule année. Peut-être qu'il y a dans 2-3 semaines, je vais être comme « Ah, maman, elle occupe pas. Ça n'était pas ça. Mais comme, j'ai espoir. » Puis là, bon, Karl a été éliminé. Évidemment. Évidemment. C'était pas trop compliqué, mais j'en reparlerai un petit peu plus dans ma chronique plus tard. Et là, après ça, on a eu l'annonce qu'il n'y aurait plus de maisons mixtes et donc les maisons seraient binaires. Voilà. Puis là, les gars commencent à parler dans le dos un peu de Christina. Ils disent qu'ils entendent qu'elle est très susceptible de ça. Ils disent à Fanny puis à Catherine F. Il va y avoir des clics qui vont se former. J'ai beaucoup aimé la réplique immédiate de Catherine F qui était comme « Non, non, il n'y aura pas de clics, on va tout être ensemble et on va se gérer. » queen, queen du début à la fin. Par contre, Catherine F, là, c'est peut-être moi qui est paranoïe puis qui a mal compris. À un moment donné dans le confessionnal, elle dit « Catastrophe, je ne sais pas si elle va bien s'entendre avec toutes ces filles. » On en parlait d'elle-même. Non? Elle s'appelle elle-même Catastrophe. Elle l'a déjà dit avant? Ben oui. Attends, je regarde dans le coin de l'oeil, Gabrielle qui nous fait signe. Oui, oui. Parce que je pensais qu'elle parlait d'elle-même. Non, non, elle se parle d'elle-même. Moi, je pense qu'elle, elle se dit moins la catastrophe. Je ne suis pas sûre que je vais bien m'entendre avec toutes ces filles-là. J'étais parano. Je m'excuse. « She can do no wrong. » « She can do no wrong. » Mais pourquoi elle a peur de pas... En tout cas, on va bien voir quand les maisons vont se mélanger. Ben moi, j'ai déjà été dans un Airbnb avec dix filles pendant quelques jours puis c'est tous des gens que j'aimais beaucoup mais je voulais me jeter en bas d'une fenêtre à la fin de la... T'aurais sûrement voulu défenestrer quelques garçons aussi si t'avais été seule avec cinq garçons. Oui, probablement. Moi, ça m'est arrivé ça dans des chalets mixtes. Ben c'est ça. Fait que je ne pense pas que ça a rapport avec les filles. Je ne sais pas. Très hard de voir... Oui, mais les gars, en tout cas, les gars, comment ils traitent Catherine F, je pense qu'elle n'aura pas ce traitement-là du bord des filles en même temps qu'on pourrait être surpris mais ils ont l'air de la traiter. Elle s'entend super bien avec les deux autres filles. Je ne sais pas. Oui, mais moi, je pense que son seul défaut à date que je vois, c'est qu'elle a quand même l'air d'être le genre de fille qui aime ça genre être one of the boys. Oui. Tu sais, elle s'entend bien avec tous les gars puis ça a quand même l'air d'être une fierté chez elle d'être comme... Mais elle a dit l'affaire on ne sera pas des clics qu'on va tous être ensemble. Oui, c'est ça. C'est ça que je ne comprenais pas ça répète. À suivre. Plutôt dans la semaine, Catherine F, justement, a choisi Michael of all people pour une activité. Bilal a très bien réagi. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Ça commence à faire longtemps. Mais là, moi, je commence à me dire est-ce qu'elle fait exprès limite pour le torturer? Parce qu'elle le sauve à la table d'élimination alors qu'on voulait tout qu'elle crisse de... Mais on dirait qu'elle... Puis elle lui dit des affaires comme t'es crissement pas indépendant puis blablabla. Fait que je ne comprends pas exactement c'est quoi leur énergie? Tu sais, puis il y a Bilal dans le... Oh, ça, ça m'a... Mon Dieu. On était lundi puis j'avais déjà plein d'idées de chroniques. Bilal au confessionnal, il est comme « Mais oui, c'est ça. Prenez ma femme. » Je dis genre « Ah, il faut qu'il arrête de l'appeler ma femme. » Encore une fois, selon les codes OD, ils n'ont pas frenché. En plus! Mais lui, il se projette puis il parle d'elle comme s'il était en couple depuis sept ans. Je ne sais pas trop. Puis là, Bilal, vous vous en rappelez quand Catherine F est revenue de sa date puis qu'elle avait dit qu'elle n'avait pas tant d'affinité avec Mick. Il y avait un gros sourire. Il était assez à côté de Fanny puis il disait « Fanny, je te l'avais dit. » Je te l'avais dit. Puis Fanny, elle était comme « Cache ton sourire! » Mais moi, en tout cas, mon hypothèse, c'est... Bien, ce n'est pas une hypothèse, là. C'est moi ou Catherine F et Bilal, c'est l'exemple typique de couple hyper toxique. Tu sais, le couple qui veut se rendre jaloux, lui, il est possessif, elle, elle veut comme... Elle pique... Je ne sais pas. J'haïs toutes puis j'ai très hâte que Catherine lâche le morceau. Est-ce que c'est stratégique qu'elle le garde? Bien oui. Probablement. Bien oui. Mais en même temps, tous les gars ont l'air de l'aimer. Fait que je ne sais pas si... Mais tous les gars l'aiment bien mais il n'y a personne de vraiment... Elle papillonne beaucoup pour reprendre un verbe au dé. Tout à fait. Fait que je pense qu'elle, elle pense que Bilal, c'est un peu son ancrage. Le Bilal, est-ce qu'il a un top? Parce que dans les premières semaines, je le voyais vraiment avec plein de filles différentes puis là, quand j'ai regardé l'émission hier, c'est comme s'il y avait l'air d'un électron libre. Mais c'est vrai que si on a juste écouté dimanche, il a l'air... Mais il n'est vraiment qu'après 4 et 9. Il est obsédé, il ne voit rien d'autre. Puis je pense que ça va courir à sa perte bientôt, bientôt parce qu'elle, elle va se tanner. Il n'y a pas un moment où il a dit qu'il était tanné de la voir à tous les jours aussi. C'était un petit peu étrange. Mais c'est là qu'il a dit c'est parce que moi, je suis indépendant puis qu'on a fait « Non, non, ça ne marche pas du tout ton raisonnement. » Mais oui, il disait comme au gars que dans la vie, lui, il fait ses petites affaires, il est indépendant, il n'a pas l'habitude d'avoir la fille tout le temps. J'ai comme « Ah ben ça, ça va être le fun quand vous allez être en couple puis vous allez peut-être habiter ensemble. » Oui, c'est sûr que... Mais ce garçon n'a fait absolument aucun sens. T'es aussi bien de dater quelqu'un qui serait ton ami dans la vie parce que sinon, le temps est long en estime. Tout à fait. J'ai presque fini de ce que vous avez. Il y avait beaucoup de stocks cette semaine. Alexa, le seul gars... Tu sais, quand il y a eu le party de genre « On switch » ou « On choisit », le seul gars qui décide d'aller dans la maison de Fanny et Catherine F. Là, tu fais comme « Ah, c'est audacieux. Il va avoir deux filles à lui tout seuls. » Non, c'est parce qu'il pensait que les autres « bros », ils seraient là. Fait qu'il était déçu. Puis là, Carl a dit quelque chose qui, je trouve, résume bien cette situation. Il a dit « On n'est pas dans « bro double ». On est dans « occupation double ». » Ou même Christina aussi. Je vais citer Christina qui a dit « C'est pas le crayon le plus exil. » Première fois que Christina démontre un peu de lucidité. Je trouve, moi, je trouvais ce souhait qu'il ait décidé d'aller voir ses amis comme qu'il voulait aller voir les « bros » comme c'est cute. Ouais. Non. Non. OK. Non, ben, oui, mais c'est pas super le fun pour les deux filles qui étaient là. Oh, certainement. Oh, ça, certainement. Il arrive, il est déçu puis il est comme « Ah, les garçons sont pas là. Je voulais voir mes amis, garçons. Mais on... » En tout cas, je sais pas, va jouer au basket, Alex, ça, je sais pas... Mais il est quand même tout seul. OK, imagine, OK. Mais il est poigné tout seul avec Mickaël. Il est poigné tout seul avec Mickaël. J'avais pas vu cette année. Depuis des semaines. C'est vrai. Hé, là, ça me fait revoir toute, requestionner toute. Il a tellement l'air content chaque fois qu'il voit genre Mamadou ou n'importe quel autre gars, il capote. C'est vrai, il est poigné avec Mickaël, le résultant. T'as raison. Maud a eu une activité cette semaine. Elle a choisi Mamadou. C'était cute de les voir développer ce début de peut-être. Peut-être eux qui vont frencher cette semaine. Qui sait? Ah, peut-être. Il y a des filles qui n'avaient jamais entendu le mot apiculture. J'étais un peu déçue. Pas surprise, mais un peu déçue. Maud s'est fait demander si c'était comment ton acupuncture. Puis, sinon, dernière affaire qui m'a marquée slash gossée cette semaine, c'est la vérité ou conséquence. c'est toujours à la limite du consentement et du bon goût à O.D. Du frenchage d'oreille, du embrasser, je sais pas, j'haïs tout. Le frenchage d'oreille, comme mon corps, je l'ai senti, j'en ai mon corps. Puis, il s'est appliqué à comme... Tu sais, les caméras, ils ont capté le... Comme... Mais si il était en couple et qu'on s'arrêtait cute, mais là, je sais pas. Mais tu sais, quand je parlais de malaise, moi, je ne l'ai pas vu parce que c'était en semaine, mais ils ont montré des images dimanche et je me suis dit, « J'irai pas voir cette émission-là. » Tu l'as senti dans l'émission. Ouais, le petit résumé dimanche, ça faisait l'affaire. C'est vrai qu'ils font beaucoup de résumés. C'est vrai. La gang, n'écoutez pas la semaine. Je pense qu'ils ont compris qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui écoutent juste le dimanche. Mais en plus, si vous écoutez Les Ficelles M9, vous faites un tour d'horizon assez complet. Plus que complet. Plus que complet. Mais... Fait que tu l'as l'emmètre après son activité d'abeille. Non, c'est Mamadou qui est allée à l'abeille. Karl était quand même déçue. Mais peut-être plus d'avoir manqué la chance de se questionner sur les abeilles potes d'or que d'aller avec Maud. Ce qu'on a comme cru comprendre. Alors, sans grande surprise, c'est lui qui s'est fait éliminer dimanche. Et ça t'a inspiré ton sujet. Oui. Alors, je pars. En tant que militante antisexiste et antiraciste, entre autres, ici, Bibi présente, et que Juste Femmes Hétéro qui a le bonheur de dater des hommes cis-hétéro, j'en ai un petit peu mort, moi, la gang, de devoir consoler les gens qui perpétuent les oppressions ou dans des cas plus personnels qui m'ont fait du mal, par exemple. Exemple, ma page Instagram Potesfilles sur le pacing que vous connaissez peut-être qui dénonce les shows d'humour qui ne font pas de place aux femmes et aux personnes de la diversité de genre. Avec cette page-là, vous dire le nombre de messages et de commentaires qu'on reçoit de dudes qui ont de la grosse pépine de s'être fait call-out parce que c'est pas des mauvaises personnes. Ils sont pas sexistes. Pis c'est violent comme méthode, ça manque de nuances. Ben, spoiler alert, ça arrive souvent. Très souvent. Ou quand, dans ma vie personnelle, les gars qui m'ont brisé le cœur insistent pour qu'on soit amis parce qu'ils peuvent pas s'imaginer vivre sans ma précieuse présence dans leur vie. Dude, I know. I know. Mais en tout respect, that sounds a whole lot like a you problem. OK? Donc, j'étais un peu sassée aujourd'hui. J'ai été triggered. Quand Maud... On connaît que c'est plus des rents aujourd'hui. Oui. On est juste à la semaine 4, c'est ça? On est juste à la semaine 4, les deux, on rents aujourd'hui. Pis tout ça, ça part de quand Maud s'est mise à pleurer après que Karl lui ait dit que c'était pas nécessaire qu'elle se parle après son élimination très calmement, très doucement, avec le sourire même. Parce que dans mon livre à moi, ça m'a triggered parce que la réaction de Maud, ben, c'était de l'auto-victimisation qu'on appelle aussi victim playing, victim card ou self-victimisation en anglais. Alors, on le sait, Maud était le principal et seul intérêt de Karl à O'Day. Il parlait juste d'elle, des fois des dors d'abeilles, mais des fois d'elle. Oui, mais surtout d'elle pis pour les gens Patreon, on va en reparler tantôt dans notre segment exclu. il y a juste elle qui ne pouvait qu'exister à ses yeux. Pis donc, le fait qu'elle était autour de la table lors de la délibération qu'il a ultimement menée à son élimination, ben, ça a envoyé un message assez clair à Karl. Maud m'a rejeté pis c'est correct. Il va aller vivre sa best life dans la maison des exclus pis après ça, il va retourner de s'occuper de ses plantes dans la baie des chaleurs. Il n'y a pas de problème, tu sais. L'affaire, c'est que Maud aurait aimé avoir un moment avec Karl quand il est venu saluer les gens de l'autre maison avant de partir, mais quand il y avait d'autres plans, il avait clairement envie de « call it a day », devant toute la gang de l'autre maison, il a dit « hey, bye, bonne soirée tout le monde », avec le gros sourire, tu sais, mais dans le sens de « hey, j'ai plus rien à faire ici, je pense ». Pis quand Maud lui a demandé « ben, voudrais-tu qu'on prenne un moment », il ne l'a même pas laissé finir sa phrase pis il lui a répondu « hey, non, c'est chill, à moins que toi tu veuilles ». Pis là, on a ensuite vu Maud au confessionnal dire « ben, je me suis comme sentie rejetée ». Là, la gang. La gang. OK. Gau, filles, personnes de la diversité de genre, I don't care, ça s'applique à tout le monde. Quand vous venez de nous rejeter, on ne vous doit pas notre gentillesse ou nos mots de consolation ou notre amitié ou notre empathie. Il y a Gab qui est en train de « Stanley Ovation ». Qui a venu dans le coin comme dans les assemblées générales à l'UQAM. Oui. Tout comme vous ne nous devez pas votre amour, hein, n'est-ce pas? Ou dans d'autres cas, peut-être de perpétuer une relation même amicale avec quelqu'un qui ne vous intéresse pas. Ou dans le cas du militantisme dont je parlais plus tôt, vous ne nous devez pas d'être d'accord avec absolument tout ce qu'on revendique. Eh bien, même chose. On ne vous doit pas notre douceur et nos câlins. OK? Fait que là, quand je disais auto-victimisation, je parle pas d'un cas de victimisation où une personne a réellement souffert ou été traumatisée ou blessée par les actions de quelqu'un d'autre. Ça, c'est normal, évidemment, et important de reconnaître quand même juste d'une élimination dans une téléréalité. Où est-ce que le but, c'est quand même de bien paraître en maillot de bain sans trop l'échapper sur la Pepito Sangria pour peut-être être payé pour faire des pubs de party slips sur ton Instagram dans la prochaine année. OK? It's not that serious. Mais... Gab, c'est mon meilleur public. Je vais retraîner partout où je vais. On a-t-il une caméra sur Gabriel en studio? Non, c'est ça. Des fois, on devrait. Reaction can. Alors, donc, selon le blog Loner Wolf, qui est un blog sur la spiritualité, excusez. Ça a été difficile de trouver des bonnes sources cette semaine. Donc, apprendre avec un grain de sel, OK? Si vous êtes une vraie victime d'une vraie situation grave, s'il vous plaît, ne pas vous fier à ce que je vais dire de citer dans le blog Loner Wolf, OK? Mais donc, voici les avantages à s'auto-victimiser qui rendent ça justement difficile de se sortir de cette espèce de tourbillon-là, de cet état d'esprit-là. Alors, ne pas avoir à prendre ses responsabilités pour quoi que ce soit, recevoir l'attention des autres, recevoir l'empathie et la pitié des autres. Les autres auront moins tendance à te critiquer. Ça a l'air vouloir te contrarier. Ça te donne, entre guillemets, le droit de te plaindre. T'as plus de chances d'obtenir ce que tu veux, peut-être. Bon, là, à partir de maintenant, ça part en couille un peu. Tu te sens intéressant, intéressante, parce que tu peux raconter tes histoires à tout le monde. Tu t'ennuies jamais parce qu'il y a toujours du drama. Et tu peux bypasser ta colère parce que tu es trop occupée à être triste. OK, les trois derniers, je n'ai pas compris, mais, je l'ai dit, c'est Loner Wolf, mais on s'entend. Puis, je veux juste préciser encore, Maud n'est pas une abuseuse, OK, parce que tous les exemples que je trouvais, c'était beaucoup, des situations beaucoup plus graves qu'Occupation Double Mexique, OK? Elle n'est pas une abuseuse pas à ce point-là. Elle a tout simplement rejeté Carl dans le cadre d'un jeu. Mais il y a une autre info que j'ai trouvée par rapport aux stratégies des vrais abuseurs qui fitait quand même avec le feeling que j'avais eu par rapport à Maud. Ça dit qu'un des objectifs de l'auto-victimisation, c'est d'obtenir une certaine justification afin de dealer avec la dissonance cognitive qui se manifeste quand tu démontres un manque de constance entre la manière dont tu traites les autres et la manière dont tu te perçois toi-même. Là, c'est beaucoup de bons mots pour dire qu'en fait, c'est comme si elle associait avoir rejeté Carl à être une mauvaise personne. Ah! Tu sais? Et qu'elle ne se percevait pas elle-même comme une mauvaise personne. Mais on s'entend, on ne la connaît pas beaucoup, là, la petite chum, mais elle n'est pas une mauvaise personne ou en tout cas pas pour avoir juste rejeté la moustache caspésienne, voyons donc, descendait d'un étage. Mais tu sais, c'est des gros mots rejetés, là. Elle a juste dû choisir puis c'était clair que c'était Mamadou son intérêt. Après quatre semaines, ils ne vont plus jamais se revoir, tu sais. Puis là, plus tard, au confessionnal, au confessionnal, oui, Maud a dit, mais là, la réaction de Carl était un peu sèche. Il ne voulait peut-être pas trop nous montrer ses émotions. Personnellement, ça me laisse vraiment un goût amer. Et là, plus tard, aux filles, en pleurant, elle disait, j'aurais juste aimé ça m'expliquer puis juste lui faire comprendre que c'est rien contre lui puis j'ai quand même une intuition qu'il l'a mal pris. Hey! Est-ce que c'est trop demandé de laisser le monde vivre leurs émotions quand une personne vient de recevoir une mauvaise nouvelle? À quoi qu'elle s'attendait? Je ne sais pas. Qu'il lui déroule un tapis rouge puis qu'il lui offre, je ne sais pas moi, un petit couteau gossé à même un tron d'arbre de gaspé pour qu'elle puisse le poignarder puis l'achever bien comme il faut avec ses explications de pourquoi elle tripe donc bien plus sur Mamadou que sur lui. Je ne sais pas, c'est bon, Maud, il a compris, il n'est pas aveugle, que ça ne cliquait pas pantoute, il te parlait d'abeille puis toi, tu avais l'air de préférer te faire arracher les dents de sagesse qu'elle est en one-on-one avec lui, c'est correct. Vous prendrez un shot ensemble au Radio Lounge de Brossard. Je ne sais pas si ça existe encore. De Brossard? Oui, moi, je suis déjà allée au Radio Lounge de Brossard dans mes jeunes années. Dans le temps que tu connaissais Kim à l'université? Non, avant même. En tout cas, si elle est allée, elle ne m'a pas invitée. Je m'assourcie. Non, non, non. Vous prendrez un shot au bord qui vous plaît à votre tournée des bords après la fin de la saison quand Karl aura eu un deux minutes pour respirer puis se remettre de cette toute petite claque dans le face quand même, c'est normal. Je pense que ce qui m'a fait tilter le plus, je n'ai pas assez tilter peut-être depuis le début, c'est quand Maud a dit aux filles « Ah, moi, me faire reject de même devant tout le monde! » C'est comme « Ah! Ah! » Donc, ce n'était même pas de la peine que tu avais, Maud. C'est juste ton égo qui en a pris un coup. It's not about you. It's never about you. Il peut-tu vivre son départ comme il veut? Hostie! Mais tu sais, quand tu parlais tantôt, la perception de soi, il ne faut pas oublier qu'eux, ils savent qu'ils sont filmés aussi. Ben oui! Donc, il y a peut-être aussi « Je ne veux pas avoir l'air d'une méchante » auprès des téléspectateurs et des téléspectatrices aussi. C'est ça, c'est vrai. C'est vrai parce que déjà, moi, je le sais que c'est ma terreur, c'est ma pire phobie d'avoir l'air d'être une mauvaise personne au sein de mes amis. Fait que c'est sûr, quand tu ajoutes le Québec en entier, c'est encore plus. Effectivement. Effectivement, mais c'est très égoïste, je trouve, comme comportement de tirer cette peine-là vers toi et cette attention. Puis là, la gang, il va falloir arrêter de me faire défendre des hommes cécétéraux. It's not good for my brand, OK? Tout comme on disait tantôt, écoutez les Vendredis O'Day, ça m'enlève une année de vie chaque fois. Alors là, je voulais terminer avec des stratégies pour que Maud se sorte de son auto-victimisation, OK? Mais je vous avoue que j'ai surtout trouvé des sites de Psychopop à deux scènes qui disaient genre cinq étapes pour passer de l'état de victime à celui de maître de sa vie. Fait que c'est pas tout à fait ce que je recherchais. Puis je pense pas que Maud non plus est un problème. J'ai l'impression d'ouvrir un magazine cool à l'adolescence. Fait que tu sais, je pense pas que Maud elle ait un problème d'auto-victimisation, en tout cas pas de ce que son sache adapte, c'est pas chronique. Mais je vais quand même vous partager certains trucs qui ont un peu d'allure. Un peu. Alors Maud, si tu veux prendre des notes pour la prochaine élimination, OK? Ces trucs proviennent du site web verywellmind.com. Alors, d'abord, choisis de quitter des situations qui ne te plaisent pas ou accepte-les. Sure. Oui. Lis des livres de croissance personnelle. En tout cas. Pardonne-toi ou d'autres personnes qui t'auraient fait du mal dans le passé. Parce que peut-être ça part de là, on sait pas. consulte un ou une thérapeute. Je sais pas, y'ont-tu accès à des thérapeutes? Y'ont des nounous. Y'ont des nounous. Des nounous. Consulte ta nounou. Développe ton intelligence émotionnelle. En plus, je trouvais que Maud, c'était une qui en avait le plus. Une de celles qui en avait le plus ou qui en démontrait le plus. En tout cas. Assume les responsabilités de ce que tu peux contrôler et de tes actions. Essaie d'exprimer de la gratitude pour ce que tu as déjà dans la vie. Ça va aller, ma chum. Tu vas t'en remettre. Voilà. Bien, tu sais, c'est quand même elle qui a été la première à devoir faire ce genre de choix-là à O'Day. Je peux imaginer qu'elle a mal vécu, mais en écoutant le segment, j'étais comme, oh, tu t'en as barri? C'est ça, c'est qu'on en a vu plein des affaires où est-ce qu'on est comme, mon Dieu, qui braille, donc à O'Day, ça fait juste quatre semaines, mais on est capable de se mettre à leur place de c'est plus intense, c'est tout exposant dix, mais là, de ramener ça à ces mois qui a de la pire, mais c'est pas calme, non. Tu pourrais leur envoyer un cadeau, une tablette, un peu les dix commandements d'Emma, H.O., Psycho-Pop. Je suis leur prochaine coach de vie, voilà, ce sera moi. Fait que voilà, c'était ma chronique Psycho-Pop sur l'auto-victimisation. Ça nous mène à ta chronique, à toi? Oh mon Dieu. Bien là, cette semaine, moi aussi, j'ai sursauté en entendant Fanny décrire son voyage avec Alexa. En fait, j'avais trouvé moi aussi qu'il avait l'air d'être un bon match, comme on l'a dit plus tôt, mais quand elle a exprimé le pourquoi du comment elle était si bien avec lui, elle a utilisé les termes douteux. Elle s'est exclamée qu'en sa présence, elle se sentait être dans son énergie féminine. C'est dans ses... J'ai pas retrouvé la station exacte, là, je l'ai cherché, mais c'est dans ces eaux-là, dans l'énergie féminine. Fait que les gens sur notre publication Facebook étaient, elle y eut aussi, déchaînés. Après ce passage, le commentaire de Fanny a vraiment fait réagir à tout le monde, inclus en moi, parce qu'en bonne mamie, je ne me tiens pas vraiment sur TikTok et j'avais jamais entendu parler des concepts d'énergie féminine slash énergie masculine, mais c'est très populaire. C'est ce que j'ai découvert hier. Puis là, on sentait qu'on devait en parler ici parce que what the actual fuck is that? Puis, mais les gens sur le thread, là, disaient que ça leur rappelait des rhétoriques incels. Puis là, j'étais comme... J'avais comme peur de faire encore une fois un deep dive dans l'univers des incels. Le fuck est ton algorithme à jamais. Bien, c'est parce que, tu sais, c'est jamais plaisant lire des subredits obscurs d'incels. Ça donne envie de se défenestrer. Puis, tu sais, mais là, j'ai dit, OK, je décide, je plonge pour vous. Je vais aller voir que ça mange en hiver, l'énergie féminine. Puis surtout, en fait, ce qui m'intéressait, c'est de voir si on peut théoriser pourquoi un concept comme ça avait parlé à une femme comme Fanny, qui est, je crois, une des plus relatable pour les femmes dans la trentaine dans le jeu en ce moment. Fait que j'ai quand même... J'ai une hypothèse pour apposer un sens à tout ça à la fin parce qu'effectivement, j'aurais pas scrappé mon algorithme pour rien. Mais on va deep dive. Donc, il y a énormément de vidéos TikTok sur le sujet, énormément d'articles qui s'attaquent au concept, des articles, des fois critiques, mais trop souvent, je dirais, New Age, un peu culture de la wellness. Fait qu'avant de vous donner une définition qui me semble consensuelle parmi tout ce que j'ai lu slash consommé depuis hier sur le sujet, je voudrais préfacer le tout en vous disant que c'est pas surprenant, mais c'est dégueulassement binaire. Ah, bien, oui. Donc, il y a une thérapeute familiale et de couple qui s'appelle Mme Shelley Bullard qui définit l'énergie féminine comme étant des traits de caractère spécifique qui seraient en fait l'opposé des traits masculins. Ça revient beaucoup le ying-yang dans tout ça. Puis je voulais pas rentrer là-dedans parce que j'ai l'impression que c'est insultant, mais quoi. Bref, puis elle précise que chaque humain possède à la fois l'énergie masculine et l'énergie féminine, peu importe notre genre au final. Et là, j'ai encore besoin de préciser que je suis vraiment en désaccord avec ce que je m'apprête à dire. Je trouve ça vraiment sexiste. C'est des stéréotypes genrés qui nous set back des décennies en arrière, mais voici la définition. Donc, l'énergie masculine, le côté masculin dans quelqu'un serait donc exprimé quand on essaie d'atteindre un but, quand on progresse dans notre vie, dans notre carrière, quand on get shit done. Et le côté, oui, et le côté féminin serait plutôt mis de l'avant quand les personnes suivent le cours de la vie sans brusquer les événements qui arrivent, quand on embrace notre énergie créative, quand on danse, quand on joue et quand on est in tune avec notre nous intérieur. Voyons! Oui, oui. La thérapeute mentionne quand même dans son article que ces traits de caractère-là émanent des attentes sociétales qu'on a placées sur les femmes historiquement et la façon dont on conçoit la féminité à travers les époques, which is fine. Bien, merci de le préciser, Shell. Mais comme, pourquoi tu t'apprêtes à nous donner dans ce cas six trucs pour channel notre énergie féminine alors que tu réalises que c'est de la bullshit? Bon. Fait qu'elle continue en expliquant que dans notre culture occidentale, les gens de tous les genres sont appelés à mettre de l'avant leur énergie masculine avec notamment la culture comme du hustle, no pain, no gain, qu'on donne plus de valeur aux traits masculins qu'à ceux féminins, ce qui n'est pas complètement faux. C'est quand même, c'est pas complètement faux, mais bon. You got a point, Shell. C'est ça. Fait qu'elle continue en nous donnant quelques trucs pour faire ressurgir notre énergie féminine. Ah, ça va être bon. Et ça part un peu dans tous les sens. Connectez-vous à votre intérieur en reflétant sur votre vie. Passez plus de temps en nature. Fait qu'il faudrait qu'elle dise ça à tous les hommes C7 qui ont des photos de chasse épaises sur Tinder que quand ils font ça, en fait, ils channelent leur inner goddess. Oh, mon Dieu. Soyez créatifs et créatives. Valorisez la spontanéité et le jeu. Encore une fois, je sais pas, le please, en tout cas, il n'y a pas vraiment d'explication. Il n'y a rien de moins spontané que moi si on m'invite à sortir et que j'ai les cheveux gros. Mais en tout cas, continuez. Non, mais je sais pas. On dirait qu'elle voudrait qu'on a été d'être au randolfe. Vous transformez pour être dans votre énergie féminine. D'accord, Shelley. Sound vraiment générique comme conseil, mais d'accord. Là, elle, elle disait dessus si elle conseillait ça à des hommes ou à des femmes. À tout le monde. À tout le monde. Peu importe le genre. Parfait. Mais là-dessus, il y a quand même quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que si elle encourage tout le monde à le faire, parce que, tu sais, moi, ces traits-là, je les reconnais, là, effectivement, selon nos visions genrées, effectivement, de nos sociétés, mais au final, tu sais, de part et d'autre, c'est obligé que de le définir ou de le catégoriser par genre. Oui, c'est ça. On pourrait-tu juste en tant que personne valoriser autant le sentiment de l'accomplissement, du dépassement de soi que celui de connecter avec son soi intérieur et tout, indépendamment de la catégorisation homme ou femme? L'affaire, c'est que la critique dans ces vidéos-là qui revient souvent, on ne parle pas tant, mettons, des hommes qui sont trop masculins et qui devraient tap into leur feminine energy. Ah non, parce qu'il n'y a rien à se reprocher. C'est ça. La critique, c'est même pas une critique, mais c'est plus, les vidéos sont plus brandées du genre « Ah, voici huit signes que vous êtes trop, mesdames, dans votre énergie masculine et là, voici huit façons de rebalancer les choses. » Ah oui, j'aurais dû m'ajouter. Ça fait que c'est un petit peu plus dans ce sens-là que ça va... Malgré le fait qu'ils disent « Mais tout le monde, c'est deux traits de tous les bords », c'est rare qu'on va dire au monsieur... Bien, en fait, ils vont dire au monsieur « Écoutez plus vos émotions, mais ces vidéos-là sont vraiment leur... Ils ont en tête l'audience, c'est des femmes tristes. » Mais ça fait écho à ce que Fanny disait. Oui, c'est ça. Fanny disait aussi « Il faut que je sois moins dans mon énergie féminine. » Bien, c'est ça. Non. Non, elle disait qu'il fallait plus qu'elle soit dans son énergie féminine, qu'elle soit moins dans son énergie masculine. Ah oui, c'est ça, parce que c'est pas bon, l'énergie masculine. Mais les conseils, ce qui me ressort en fait de ce... J'ai bingé des vidéos, mon chum était comme « Qu'est-ce que tu fais? » J'étais genre « Écoute, pas souvent, mais là... » « Mon ambition. » Les conseils vont vraiment dans tous les sens. Au Bédon, ils sont généralement comme au Bédon très, très spécifiques. Comme nichés au point que tu te dis « Ça arrive-tu vraiment à des situations comme ça? » Au Bédon tellement vague qu'on pourrait presque dire qu'ils sont repris dans des livres de self-help, tu sais, n'importe quel livre qui sont d'ailleurs souvent destinés aux hommes. qu'on a juste twistés un peu pour que ça fitte avec le trend de l'énergie féminine. Puis là, il y a aussi plusieurs sous-concepts à l'énergie féminine, dont le « Dark Feminine Energy ». Ça ressemble au « Dark Web ». Non, non, mais... Ou plusieurs comptes TikTok utilisent l'image iconique de Marilyn Monroe pour décrire c'est quoi le « Dark Feminine Energy ». Fait que des femmes qui seraient mystérieuses, séductrices et puissantes avec des standards élevés et des « Clear Boundaries ». Et il y a aussi à l'inverse le « Light Feminine Energy » qui est... C'est ça, des femmes qui ont l'air un peu de gamines, qui sont pleines de compassion et qui veulent prendre soin des gens. Mais demandez-moi ce qui est le mieux entre les deux parce que les créatrices de contenu sont basically en guerre les unes contre les autres à savoir quel type d'énergie féminine serait le plus malin de « Channel » alors qu'on travaille sur soi pour s'améliorer. « Dark » ça sonne plus négatif. Ben, moi aussi, mais c'est ça. C'est très comme la... Comment ça se... La madone et la... Non, la pute et la... Voyons. Oui, ça, là. Ça, là. Ça, là. Ça, là. Ça, là, là. Oui, c'est ça. Puis je sais que je suis très sarcastique dans ma chronique, mais je veux juste... Je veux pas blesser personne qui croirait en ce concept d'énergie féminine parce que là, je réalise qu'à peu près tout le monde sauf moi avant tant tu parles de ça avant aujourd'hui. Je veux pas être méprisante envers les gens peut-être, mais je pense qu'il y a des raisons sociologiques du pourquoi on peut accrocher à ce genre de concept puis j'aimerais ça qu'on décortique tout ça ensemble parce que je veux pas rester juste rire des vidéos TikTok malgré le fait que c'est très drôle. Oui, c'est ridicule. Oui, c'est ça. Mais j'ai trouvé ça confrontant, en fait, la recherche préalable à ma chronique. Les vidéos que je regardais, ça se situe comme à la frontière du féminisme. OK. Parce que, tu sais, c'est pas nécessairement un appel à revenir aux sources. Puis, tu sais, on fait souvent des jokes de trad wives, mais comme... Ou genre, c'est pas un appel à devenir une femme ultra bien mise qui suive à la lettre les guides de bienséance des années 50. C'est comme... C'est des appels à mieux se connaître, à s'écouter, à se faire confiance, à savoir ce qu'on vaut comme personne. Mais il y a aussi comme tout un pan sur la féminité qui est assez... De manière comme assez concrète sur comment on manifeste notre féminine énergie dans le dating. Oui. Et dans le dating est hérosexuel et dans les yeux des hommes. Fait que là, parmi les conseils que j'ai trouvés dans les milliers de TikTok, fais-lui sentir que tu as besoin de lui. Non, non, non. Ça part. Fais-lui sentir... Ça commence très mal. Qu'il est apprécié mais n'accepte jamais d'aller dans une dette qui lui demande peu d'efforts. Fait que t'es comme... Bonne petite... Oui. Moi, c'est surtout... Je sens que la femme mérite aussi de se sentir désirée. Oui, oui. C'est comme des... C'est des vases communiquants, communiquants, une réciprocité, une relation. Oui, oui. Fait que là, ça serait toute la femme qui doit... Après ça, je sais pas... Les femmes qui ont fait cette vidéo-là, j'étais comme... T'es-tu déjà dans une dette avec un homme? Et elle dit « Parle pas trop, écoute-le, tabarnak! » Ça, ça, ils l'ont lu les mots, ça. Je veux dire, c'est ça. Les hommes le savent qu'ils peuvent parler sans nous poser aucune question whatsoever. Jamais, tu sais. Ne fais pas semblant que tu vas prendre ton sac à main pour payer à la fin de la date. À la place, commets-toi du rouge à lèvres pendant qu'ils payent pour qu'ils se sentent appréciés et qu'ils sachent ce que tu as besoin qu'ils provide for you. Genre, il y a comme un pan qui est ça dans l'énergie féminine. C'est complètement absurde. C'est ridicule. Ça, ça marcherait pas avec les candidats dont tu parlais tantôt qui disaient... Non, Raph... Non, Raph, il ferait comme « C'est pas ma vibe. » Ben, c'est ça. Fait que tu sais, il y avait des trucs que j'étais comme... Il y a des trucs qui sont vraiment pour inspirer les femmes à juste savoir où est-ce qu'ils s'en vont puis pas accepter de dater des tatas. Mais je pense que c'est aussi une slippery slope qui peut devenir vraiment toxique parce qu'on tombe aussi dans genre des espèces de mind games, de règles de dating à respecter coûte que coûte. J'ai même lu un vidéo « Ah! Comment faire avec ton féminine énergie pour qu'il se sente pas émasculé? » C'est ça, oui. Comme, tu sais, là, on s'en va là-dedans. Mais là, en même temps, il faut que t'écoutes ton toi-même. Il faut que tu respectes ton inner peace en étant une femme dans ton énergie féminine, mais aussi, tu sais... Fait que, en tout cas, moi, quand j'essayais à 20 ans de suivre des conseils de psychopop dans mon dating, genre « Attends quelques jours avant de texter le 12, French pas avant la troisième date. » Je me sentais extrêmement misérable et pas du tout en contrôle de mes chakras. Puis, j'en arrive à ma théorie principale sur pourquoi Fanny a parlé de ce concept en heure de grande écoute. Ça m'a vraiment fait penser un peu au love language. J'ai déjà fait un rant là-dessus aussi officiel que finalement, c'est pas un concept qui se peut. C'est un prêtre américain qui a inventé ça. Bref, j'ai l'impression que ça part un peu de la même place. C'est un concept, l'énergie féminine, qui est très psychopop, qui vient expliquer des blessures chez des gens. Puis moi, j'apprécie beaucoup Fanny en général. Je pense qu'elle l'a démontré dimanche. Elle a eu une bonne capacité d'introspection. Elle a l'air d'avoir une grande intelligence émotionnelle. Elle a fait un retour sur sa déception face au choix d'Alexa. Puis, je trouvais qu'elle a été hop sur ce qu'elle disait, comment elle acceptait la situation. Oui, elle a dit qu'elle trouvait que ça allait être malaisant avec Christina, mais comme on peut comprendre, surtout quand on voit comment Christina s'est exprimée sur la situation de son côté. Je me demandais pourquoi tu radotes sur l'énergie féminine de bord. Mon hypothèse, c'est à cause des hommes médiocres que Fanny se tourne vers des théories comme ça. Isn't it always? Oui, mais c'est clair pour moi que Fanny qui est pharmacienne, déjà là, quand tu deviens pharmacienne, c'est des longues études. On s'entend, c'est tough rentrer là-dedans. C'est une femme fonceuse qui fait des longues études, qui sait ce qu'elle veut. D'ailleurs, elle me fait penser tendrement à une de mes amies que j'aime d'amour. Je salue son mari qui nous écoute cette fois-ci. Je n'aurais pas dit des bêtises. J'avais dit une fois. Dans la description de l'énergie masculine que j'ai dit au début, Fanny, elle coche plus de casse du bord des messieurs que du bord des madames. Elle a une grosse carrière, elle sait où elle s'en va. Puis Fanny, elle dit aussi avoir vécu souvent des situations avec des doutes qui sont comme « Ah, mais là, t'es vraiment extraordinaire, t'es fantastique, mais ça ne marchera pas. Mais c'est vraiment à cause de moi. » Fait qu'il arrive un point, je pense, où tu dois forcément te dire « Chris, c'est pas vraiment eux le problème. Je pense que c'est moi le problème. » Puis là, tu te ramasses sur TikTok un soir. J'imagine ça un mardi soir, elle est en pidge, il pleut, elle est sur TikTok. Tu deep dive dans des vidéos de conseils de dating puis tu tombes assurément sur le feminine energy parce qu'il y a certains de ces vidéos-là qui avaient un million de views. Encore une fois, je vivais clairement sous une roche la gang avant hier. Ben oui, t'as pas TikTok code. Ben j'en ai un TikTok, je vais juste pas. Je vais juste pas. Donc là, tu es Fanny en TikTok un mardi soir, tu regardes ça puis tu te reconnais dans les traits masculins de personnes motivées qui travaillent fort puis tu te dis « Ben oui, esti, c'est ça. C'est moi le problème. Il me manque un morceau, comme elle disait. » Puis là, si tu continues dans ta quête TikTok, et là, j'ai rien trouvé ostentatoirement une selle, mais si tu continues dans ta quête TikTok, tu vas commencer à tomber sur des extraits de podcasts de d'autres blancs hétéros qui parlent à travers leur cul de pourquoi c'est donc important que les femmes soient dans leur énergie féminine pour séduire des hommes parce qu'il faut absolument que les d'autres qui ont des podcasts par à travers leur cul des femmes pourraient aller au grand jour leur ignorance et leur misogynie. Mais c'est tout le temps ça, c'est le « male gaze » finalement. Oui, mais là, moi je pense qu'après ça, quand tu es Fanny dans son pitch, plutôt là, tu finis par te dévaloriser puis penser que c'est toi le problème dans tes relations puis dans tes dates, alors que non, Fanny, tu n'es pas le problème. Les gars qui sont intimidés par le fait que tu es une femme intelligente avec une carrière solide et des ambitions, c'est eux le problème. Ce sont eux le problème. Le patriarcat qui fait croire aux hommes que leurs conjointes devraient être moins importantes qu'eux, qu'elles devraient avoir des jobs moins intéressantes, être moins dans le spotlight qu'eux, c'est ça le problème. Puis on n'a pas besoin d'écouter 40 heures de vidéos TikTok comme j'ai fait hier pour comprendre qu'on ne devrait pas essayer de s'édulcorer pour plaire aux hommes médiocs ni dans notre entourage ni à O.D. surtout quand ils suivent Poilièvre sur Instagram. Mais plutôt chercher à rencontrer des hommes qui ne vont pas ressentir le besoin de nous demander de nous rapetisser pour réconforter leurs gros égaux. Tout à fait. Voici ma théorie de pourquoi Fanny est accrochée à ce concept. En fait, j'ai besoin de croire parce que je ne comprends pas si non. C'est vrai. Everything is rooted in soit le patriarcat parce que j'allais dire misogynie internalisée donc patriarcat. Moi, on m'a déjà dit que tu es célibataire, il faudrait que tu portes plus de jupe puis de robe parce que je te prends en pantalon. Tu sais, c'est comme il y a vraiment des gens qui croient ça puis il y a non seulement puis ces gens-là comme tu dis parce qu'on est à la frontière du conspirationnisme ils n'ont pas tort parce qu'il y a des dos d'hétéros qui pour vrai n'acceptent que des femmes qui sont dans leur énergie féminine. Fait que il faut briser le cycle tout à fait mais ces gens-là n'ont pas complètement tort parce qu'on a tous été socialisés malheureusement. Mais tu sais, le concept, moi ce qui me fait capoter c'est que le concept de l'énergie féminine la base là c'est juste écoute-toi sois bien dans ta peau partage pas ton temps mais c'est ça mais pourquoi le rebrander en énergie féminine c'est complètement ridicule il devrait rebrander en énergie humaine ben vraiment parce que c'est pas c'est pas à la base des mauvais conseils complètement tu sais ce qu'ils racontaient avant qu'on tombe dans le c'est juste qu'ils mettent les émissions qui n'ont absolument pas lieu d'être ben oui puis là si t'appelles ça feminine energy c'est sûr que comme les initials capotent en tout cas j'haïs toute mais je suis clairement une dark feminine energy mais non si c'est le démon puis le diable c'est moi tu sens mystérieuse pulpeuse tu t'appelles Marilyn Monroe en plus non je suis juste mise en c'est ça mon étiquette ben merci à moi tu t'es super intéressante ça m'a fait plaisir mon agorisme est fucké jusqu'à la fin des temps mais voilà si j'ai des questions sur TikTok je t'appelle maintenant c'est ça puis je vais les adresser à M puis je pourrais faire une courroie mais c'est un bon pont vers la chronique ben tellement oui la binarité et une édition au Day Queer il paraît que vous la souhaitez depuis des années on en parle à chaque fois depuis la saison on va approfondir le sujet aujourd'hui mais c'est vrai tout ce que tu viens de dire pour moi bon on rejoint aussi mon histoire personnelle c'est-à-dire que j'ai fait mon coming out il y a 20 ans comme homosexuel mais j'ai fait mon coming out comme non-binaire il y a 5 ans et je me souviens très bien quand j'ai fait mon coming out comme homosexuel j'ai dit à mes parents comme je suis homosexuel mais je suis un gars tu sais c'est important c'est important pour les rassurer bon ça c'est finalement pas bien passé pareil mais dans le sens que quand j'ai fait mon coming out comme non-binaire ça m'a quand même permis d'approfondir ma journey d'introspection puis de réaliser que j'avais de la misogynie intériorisée parce que c'est la société dans laquelle j'ai grandi puis ça m'a permis aujourd'hui de poser un regard différent sur la société comme on vient de le dire de manière conjointe humaine dans le fond on est tous des êtres humains alors pourquoi focusser autant sur cette différence biologique bref alors ça m'amène à vous parler donc de au dé quand ils ont appris que c'était des maisons mixtes cette année je vous ai fait une petite recension des réactions des candidats et candidates ça m'a fait ça m'a chaviré pas mal alors là on se replace le premier épisode les gars vont visiter les chambres et là se rendre compte qu'il va y avoir des filles dans la maison Alexa dit ceci ça veut dire qu'on va cohabiter avec des filles la twist le stress le coeur qui pompe oh my god première citation ensuite ça se poursuit avec Mickaël je peux pas croire ça a juste aucun sens on dirait que ça me rentre pas dans la tête avec l'émotion s'il vous plaît et ensuite Anna c'est quand même tôt pour des maisons mixtes la première journée ça fait le saut c'est pas fini Fanny qui dit j'étais vraiment pas contente c'est un peu ma hantise d'habiter avec des hommes et finalement Maud moi je vais pas les voir se lever le matin de voir leurs pieds sales et tout ça agrémenté d'un commentaire général la plupart des candidats qui disaient moi j'ai peur de friendzoner les gens qui vont être dans ma maison on va être ensemble on va partager un niveau de vie donc c'est sûr que là ça disqualifie ces gens-là puis là j'étais comme bon probablement peut-être que pour Fanny il y a peut-être des histoires personnelles qui suscitent une méfiance et c'est tout à fait normal mais en même temps moi ma première réaction c'était comment ça se fait qu'il y a autant d'appréhension à partager un milieu de vie avec quelqu'un du sexe opposé et moi c'est vraiment ça j'étais comme ça témoigne que dans la société il y a quelque chose qui ne fonctionne pas on a échoué quelque part parce qu'on est censé vivre dans la même collectivité on est 50% ish 50% ish hommes femmes à un moment donné il faut apprendre à vivre ensemble puis je lisais la chronique d'Hugo Dumas ce matin dans la presse plus qui disait c'est plate des maisons mixtes on est content que ça revienne binaire puis là j'étais comme ouais mais en même temps parce que je vais vous parler d'éditions queer qui ont déjà eu lieu ailleurs mettons une version juste pour hommes homosexuels ils vivent dans la même maison puis il y a quand même une tension puis il y a quand même un flirt donc pour moi l'argument il faut des maisons binaires pour qu'il y ait du croustillant ça ne tient pas la route moi je me poserais plus de questions sur les candidats sélectionnés parce que dans le fond c'est eux autres qui font le show c'est pas le fait que les maisons soient binaires ou mixtes mais bref ça c'était comme le premier épisode j'étais comme wow ça donne le ton ça donne le ton et donc là pour vous parler d'édition OD queer c'est la 18e saison cette année je serais dû pour un coming out oui on ne met jamais de pression pour faire des coming out mais sur OD je me permets l'OD y est temps parce que ce ne seraient pas les premiers ça se fait ailleurs dans le monde grosse nouvelle ben oui ça se fait j'ai fait quelques petites recensions parce qu'il y en a beaucoup mais très récemment l'an dernier sur la BBC il y a eu I Kissed a Boy donc là c'était seulement des candidats hommes homosexuels et cette année il y a eu I Kissed a Girl donc avec des candidates lesbiennes aux États-Unis il y a eu aussi l'émission Couple to Thruple donc des couples qui voulaient peut-être ouvrir pour le polyamour et tout bon les critiques n'étaient pas super je ne l'ai pas regardé mais juste pour dire que des concepts il y en existe et d'ailleurs sur Netflix il y a eu une première saison qui s'appelle The Ultimatum Queer Love je n'ai pas regardé Gabrielle fait comme ouh je ne suis pas certain qu'il fallait regarder mais en tout cas la saison 2 est à venir peut-être que s'ils ont appris de la saison 1 il pourrait y avoir des améliorations mais moi l'édition dont je vais vous parler plus en détail ça s'appelle Are You The One saison 8 oui c'est précis parce que est-ce que vous connaissez Are You The One oui oui ok bon alors la saison 8 c'était je pense proche de la pandémie soit 2019 ou juste avant ou juste après c'est une édition 16 participants participantes tous te bisexuels slash pansexuels oh mon dieu j'aime peut-être alors ça veut dire que tu as un match potentiel avec tout le monde dans la maison alors il y a par exemple une personne trans qui faisait partie des candidats-candidates je me suis pas tapé les 12 émissions en fin de semaine mais j'ai regardé quand même la première émission la vibe est vraiment différente d'occupation double on va se le dire mais je pense que le concept à la base est différent aussi mais tout le monde ensemble écoute ça a pas pris le temps que ouf les gens se sont pitchés les uns sur les autres ça se french ça se touche puis on voit même une personne la personne trans on la voit s'injecter de la testostérone bon là est-ce que ça a été bien fait que je me prononcerai pas je suis pas une personne trans mais il y a des gens qui ont jasé d'intelligence émotionnelle tu sais dans Audi ça revient tout le temps il sait pas lire entre les lignes il sait pas lire entre les lignes moi mais eux parlaient d'intelligence émotionnelle il y a un concept il y en a un qui parlait sur son passé de vétéran il y a même une personne qui a demandé à un autre candidat ah t'aimes-tu ça toi le piss play tu sais comme on est vraiment on est ailleurs on est ailleurs on va le reconnaître c'est sûr que Monique eux ils pensent encore sur la prod d'Od que tu sais les Monique et les Marcel les écoutent c'est sûr que Monique et Marcel on est ailleurs c'est pas pour eux le public est différent on sait pas on sait pas mais en même temps il y avait une franchise là-dedans ah ben oui puis il y avait aussi pour moi c'était quelqu'un qui était à l'aise de parler de ses kinks de parler d'aspects de sa vie qui sont privés mais si tu vas pour trouver l'amour ben tu vas un peu partager ça mais c'est ça la solution donc que des candidats candidats hein c'est ça la solution ben moi ce serait ma suggestion pour une première édition queer parce que c'est vraiment la formule la plus facile tu sais tout le monde peut matcher avec tout le monde et si on se demande est-ce qu'il y en a assez des bisexuels ben j'aurais tendance à dire oui oui parce que moi j'ai été surpris mais cet hiver je suis tombé sur une étude de Gallup qui a été faite aux États-Unis qui ont étudié le pourcentage de la proportion LGBTQ plus aux États-Unis ça varie beaucoup en groupe d'âge évidemment la génération Z on est proche du 20% alors que chez les baby boomers on est en bas de 5% et donc la moyenne overall toutes les générations là c'est rendu à peu près 7,7% aux États-Unis c'est en constante augmentation depuis toutes les décennies il y a une petite stagnation dans les dernières années puis ils se demandent si c'est pas dû au backlash qu'on est en train de vivre dans les communautés LGBTQ plus mais bref tout ça pour dire qu'au sein de cette vaste communauté LGBTQ plus les bisexuels forment 57% des LGBTQ plus wow oui moi aussi j'ai fait exactement ce que tu viens de faire les yeux qui écarqués bien c'est parce que moi j'ai toujours pensé que les homosexuels on était les majoritaires parce que bon c'est nous autres qu'on voit à la télé c'est nous autres mais finalement pas en tout c'était vraiment les bisexuels et pour moi ça montrait qu'ils sont invisibilisés il y a encore beaucoup de stéréotypes attachés à la bisexualité ils sautent sur tout ce qui bouge ils sont prêts de se brancher je pense que c'est pire pour les hommes bisexuels même je pense que et les deux ouais mais j'ai l'impression je veux dire c'est pire les femmes bisexuelles souvent ils sont objectivés dans le sens que tu vas pouvoir frencher des filles si tu sors avec un gars souvent le préjugé c'est comme t'es pas branché encore tu fais juste frencher des filles dans des bars mais je pense que les hommes bisexuels j'ai l'impression que c'est peut-être même plus difficile de faire un coming out comme que quelqu'un croit j'ai l'impression qu'ils leur disent peut-être t'es juste gay puis tu l'assumes pas encore il y a ça mais je pense aussi quand on parlait tantôt d'énergie masculine et féminine je pense que pour plusieurs personnes un peu comme quand moi j'ai fait mon coming out de dire je suis un gars le fait de coucher avec d'autres hommes c'est comme si ça enlevait une partie de notre masculinité alors que pas en tout mais en même temps je comprends que plein de gens ressentent ça je l'ai moi-même ressenti ça montre qu'il y a encore un gros travail à faire d'éducation d'ouverture mais bref tout ça pour dire que moi je pense que ce serait possible donc de trouver assez de bisexuels pour une première étape pas trop compliquée mais là en même temps il faut faire attention à ce qu'on véhicule en faisant une édition queer on a parlé de clichés des gens qui sautent sur tout ce qui bouge tu sais moi quand j'ai regardé l'épisode 1 de Are You The One j'étais comme ah ouais quelqu'un qui a des préjugés ce n'est pas nécessairement la manière de les faire tomber alors la même chose mettons pour les personnes trans il y a eu ça je l'ai noté Afrique du Sud Kate Lessard 2019 tu sais quand elle a dit à tout le monde qu'elle était trans réaction unanime des candidats aucun problème avec ça parfait mais finalement il n'y a pas eu de match entre Kate et quelqu'un d'autre mais c'est surtout que moi quand j'ai regardé j'étais comme oh mais il me semble que c'est allé vite dans le sens que veut veut pas quand on est une personne trans il y a des discussions à avoir ne serait-ce que sur la sexualité tu sais bon là comment les avoir ces discussions là c'est pas à moi nécessairement de me prononcer mais voilà une excellente fenêtre pour les producteurs productrices de l'émission de dire on va se faire accompagner par des personnes trans pour nous dire comment on représente à l'écran une conversation qui est respectueuse de l'autre qui est pas trop invasive puis mesurer ensuite l'impact que ça peut avoir sur l'entièreté de la population tu sais il y a vraiment une belle occasion à saisir mais il faut pas que ça soit fait tout croche tu sais c'est j'ai pas la recette je suis pas consultant en téléréalité mais dans le sens que moi je trouve qu'il y a des pistes vraiment intéressantes à aller explorer oui parce que c'est pas juste il pourrait se dire de la saison prochaine hey on en voit plein de monde pas mais s'ils ont fait aucun travail en amont et qu'ils ont ajouté aucune personne à l'équipe qui est plus sensible à ces enjeux-là ben ça va flopper si on répète des activités comme vérité conséquence qui sont juste dans les éditions très hétéro normatives il y a des discriminations qui se font juste avec le montage pour les femmes tu sais fait que je peux même pas imaginer s'il y a aucune personne queer dans l'équipe de qu'est-ce que ça donnerait s'ils faisaient une édition queer fait qu'effectivement il faut mesurer l'impact que ça a aussi sur l'ensemble des communautés LGBTQ+, en tout cas moi je ne souhaiterais pas avec une édition des queer que ça crée un backlash c'est ça le but c'est que il y a Ali qui s'était rendu plus loin comme femme trans à O'Day c'est parce qu'elle était sur le CA puis elle n'éliminait pas le CA ah c'est ça Ali je me suis peut-être mélangée entre Kate il y en a eu deux il y en a eu deux bon mais moi c'est plus Ali je viens de me souvenir c'est plus Ali que j'avais regardé donc remplacez ce que j'ai dit de Kate toujours par Ali mais ça fitait avec les deux les deux ont été éliminés finalement puis il y a eu il y a eu un couple de femmes aussi je pense qui se sont rendues en finale ouais mais eux autres ils étaient très justement là tous les clichés de comment c'est ça vous faites ça parce que vous n'êtes pas capable de vous brancher vous faites ça parce que vous avez été rejetés par un deux c'est ça c'est comme le plan B pour avoir accès au prix à la fin mais imaginez recevoir ces commentaires-là alors que c'est ton identité profonde tu sais en tout cas c'est pour ça que j'irais jamais à Audi vraiment puis l'autre affaire à laquelle j'ai pensé aussi l'enjeu c'est les commanditaires parce que on l'a vu dans les dernières semaines que ce soit Molson Kors par exemple qui a décidé d'arrêter de mesurer son inclusion des communautés LGBTQ plus à l'interne il y avait un outil qui existait depuis des années ils ont mis fin à ça ça a beaucoup en tout cas ça n'a pas été nécessairement dit dans le communiqué mais tout le monde a un peu lié ça au fait qu'il y a eu un appel par un homme de droite qui est contre ces mesures-là appel au boycott et tout donc il y a des commanditaires en ce moment qui sont frileux qui retirent leur appui alors est-ce que tous les commanditaires actuels resteraient et sinon qu'est-ce que ça veut dire sur l'engagement des commanditaires actuels mais surtout il ne faudrait pas tomber dans l'autre extrême c'est-à-dire le pinkwashing petite définition courte donc des gens qui vont donner de l'argent pour se laver les mains après ça j'ai fait ma part pour l'inclusion des communautés LGBTQ plus donc encore une fois je n'ai pas nécessairement les réponses mais je pense que c'est à garder dans sa ligne quand on organise une édition queer les réalités de dating puis aussi on l'a vu dans la dernière année avec les tensions israélo-palestiniennes il y a quand même un grand mouvement au sein des communautés LGBTQ plus qui vont appuyer les palestiniens mais qui vont aussi être vocales par rapport aux grandes compagnies qui ont des intérêts en Israël moi je ne suis pas là pour faire une politique de commandite mais dans le sens que si l'objectif d'une télé-réalité queer c'est de rassembler c'est à garder en considération tout ça parce que sinon le danger c'est un backlash c'est une division puis je me sens qu'on n'a pas besoin de division on a tellement de tellement d'enjeux de défis c'est ça fait que c'est un peu ça dans mon portrait est-ce que ça vous satisfait mais ça je sais ça fait vraiment longtemps qu'on en parle de des queers on a déjà posé la question à la prod directement on avait été invité sur un panel je ne sais plus si on en a déjà parlé ici si je me mouille à le dire ou pas l'information exclusive c'était un panel qui était comme vous vous étiez là parce que vous étiez dans la salle mais ce n'était pas comme public comme panel puis leur argument c'était ben là on ne peut pas mettre des maisons mixtes moi quand ils ont annoncé des maisons mixtes au début de la saison j'étais comme en tout cas votre argument ne tient plus tu sais ben tu vois que comme moi mais au-delà de ça moi dans leur réponse c'était comme ils n'ont pas vraiment réfléchi leur seul argument c'est des maisons mixtes ça ne se peut pas on s'arrête à la logistique j'étais comme vous n'avez pas vraiment réfléchi ça n'a jamais été réellement quelque chose qui a été considéré selon moi parce qu'ils ont même de la misère à garder des magnifiques femmes de couleur à O'Day ils se font tout le temps éliminer en premier fait qu'après ça ils vont-tu vraiment te dire ok cette année on scrappe les menuisiers fuck les courtiers immobiliers on s'en va chercher 17 bisexuels pansexuels moi je n'y crois pas moi je pense qu'ils ne sont pas game en fait mais tu sais là tu parles de représentativité de se reconnaître je vois que moi quand j'ai regardé l'émission 1 de Are You The One saison 8 j'étais comme ah mon dieu mais enfin ma réalité bon oui et non parce que je ne suis pas bisexuel mais dans le sens que cette espèce d'ouverture à l'être humain d'abord et avant tout moi j'ai trouvé ça extrêmement rafraîchissant j'ai trouvé aussi qu'il y en a de lui il est beau et tout mais j'ai trouvé qu'il y avait une plus grande diversité aussi corporelle mais sur le genre il y avait un homme par exemple qui lui se maquillait il y en avait un autre au contraire lui c'est gros muscles tatou mais les deux se frenchaient après ça ils se tournaient de bord ils allaient frencher une fille chacun de l'autre côté c'est clair c'est pas tout le monde qui est bisexuel pis faut pas que tout le monde le devienne parce que c'est pas ça vraiment pas qu'on se fait souvent dire vous êtes là pour endoctriner pas en tout on peut juste reconnaître que ça existe ben oui pis c'est pas c'est pas le seul but non plus mais c'est aussi pour montrer que comme ben regardez comme ça se peut pis regardez comme c'est simple pis regardez comme les gens sont bien là-dedans t'sais comme tu dis on veut pas les endoctriner mais un peu là t'sais on veut juste bon pis c'est ça mais moi je pense qu'on tient quelque chose pis qu'on va donner ton nom Kim pour faire partie de la grande équipe peut-être que tu pourrais être comme consultant ben oui why not mais c'est parce que moi je vois les retombées de ça sur la population en général aussi t'sais cet été j'ai rencontré une mère et son enfant qui sont venus à à l'enjeulement de mon balado pis la mère me disait que depuis que son enfant a fait son coming out elle-même ça l'a un peu je vais pas dire forcée ça l'a inspirée à se poser des questions sur ses choix sur sa vie sur ses besoins en fait dans sa propre relation actuelle pas parce qu'elle voulait se séparer mais juste un espèce de moment d'arrêt se recentrer pis évaluer les choses avec des nouvelles variables ah oui parce que notre objectif c'est pas juste OD queer c'est planet queer planet queer mais c'est vrai que moi il y a des fois quand je regarde quand les candidates mais je sais pas si c'est générationnel là on a quasiment comme une une grande décennie de plus que beaucoup de candidates à OD en ce moment fait que je sais pas si c'est mettons une question d'âge ou des fois je suis comme hé cette personne-là a pas d'amis gays dans sa vie genre il y a jamais personne qui a dit là tu sais qui l'a shaké comme un ami gay peut te shaker comme ou t'amener d'autres perspectives relationnelles que juste la maison avec ton golden retriever pis tes petits piquets blancs tu sais des fois je me dis voyons tu sais il y a personne vous avez jamais il y a personne qui vous a parlé de polyamour comme bien il en parle avec Fanny sa drôle de métaphore sur des fois j'aime ça manger du steak des fois j'aime ça manger du sushi pourquoi on doit bien à un moment donné je me suis dit elle fait dessus son elle déclare-tu qu'elle est polyamoureuse live à la télé ça c'est pas en aller là finalement mais pendant une seconde j'ai cru que peut-être elle allait dire comme moi je choisis pas j'ai le goût de tout pis je pense que c'était plus je choisis tout sauf toi Raph je t'avais parlé de l'âge moi aussi ça m'a frappé tu sais j'étais comme oh je suis rendu quand même un peu plus vieux mais en même temps j'étais pas assez vieux pour Nouvelle Chance à l'Amour l'autre émission j'ai quand même encore une couple d'années devant moi mais ça tombe bien parce que comme je le disais selon les enquêtes les générations Z c'est vraiment presque 20% vont se définir vont s'identifier aux communautés LGBTQ plus donc c'est la tranche d'âge parfaite pour faire une émission queer ça c'est sûr moi aussi je pense mais il y a plein de gens qui pensent qu'il y a des gens j'ai lu sur le fil de la discussion il y a eu quelqu'un qui disait que Anna lui envoyait des vibes queer écoute on parlera pas de gaydar ici mais tout à fait il y en a sûrement beaucoup plus qu'on pense selon les pourcentages que tu nous as ressortis bien merci Falkim c'est un super beau portrait il y a plein de gens qui vont être contents qu'on ait abordé ça on a plein de données aux des queer puis plein de données aux des bypocs la prod n'a plus d'excuses oui c'est ça vous leur enverrez l'émission écoutez ça écoutez les têtes elles en trouvent des excuses mais elles n'en ont plus vraiment c'est plus dans tes prédictions maintenant cette semaine moi je pense que Mickaël va être le prochain à partir quand peut-être qu'Anna va voicer le fait qu'elle n'a pas de connexion avec à moins qu'elle le garde stratégiquement je ne sais pas ou à moins que Catherine elle se tannent de Raph et là ça sera Raph poubelle et ma prédiction aussi c'est que le prochain triangle amoureux sera Melek, Félix, Anna voilà mes prédictions toi Amé oh je me suis un peu mouillée dans mes prédictions au début mais d'après moi les nouveaux candidats c'est la meilleure ça va brouiller les pistes il y a tellement de monde pas matché là-dedans Catherine F she's on the prowl elle est prête comme elle elle va être vraiment contente d'avoir des nouveaux mais mettons là ça n'a pas frenché puis là on nous a dit que ça allait frencher cette semaine qui vous pensez qui va frencher il n'y a pas eu une blague cette semaine qui a été faite on a frenché oui c'était Anna puis Mickaël je pense puis aussi Bilal et Catherine F pensaient qu'elle allait frencher aux vérités conséquentes imagine ton premier french avec la personne elle était prête elle se barbouillait le pire cauchemar de Raphaël elle se barbouillait la bouche de rouge à lèvres le premier french ben là je vais être plainte moi je pense c'est Alexa Christina est-ce que je veux voir le faire ben oui là il faudrait qu'ils concrétisent leur attirance Catherine L Raph sont très sexues je trouve dans leur non-verbal moi je pense que Catherine L puis Raph c'est fini moi je pense que Catherine L n'est pas assez campée dans ses positions féministes pour le laisser partir en tout cas moi j'ai hâte de voir dans les nouveaux candidats est-ce qu'il va y avoir d'autres courtiers immobiliers oui il y en a un elle s'est faite une fiche il y a un chez les garçons et il y en a-tu un chez les filles non pas les filles mais il y en a un chez les garçons mais c'est-tu Tartar qui aime les courtiers immobiliers parce que non c'est pas Tartar moi quand j'étais comme mon dieu il y en a tellement Tartar il est proprio de resto de Tartar sûrement tu sais ma prédiction c'était qu'il s'était couteau moi j'aimerais ça savoir est-ce qu'il y a une enquête qui a été faite sur le taux de célibat chez les courtiers immobiliers puis là je me suis dit ah mais dans le fond je suis pas tout seul à aller swiper à gauche sur Tinder quand j'en vois en tout cas moi j'étais journaliste sportive avant il y avait un très haut taux de séparation chez les journalistes sportifs parce qu'ils passent tout leur temps à l'estida hockey fait qu'ils n'ont pas de temps pour consacrer à leur partenaire fait que c'est peut-être ça aussi c'est vrai qu'il y en a un qui l'a dit on a un mode de vie différent exactement mais oui ou bien c'est que les maisons ne se vendent pas vraiment ces temps-ci personne ne peut vraiment acquérir la propriété pour être sur le marché de recherche ça se vend un peu trop vite des fois mais peut-être par juste des gens qui ont bien du cash pas des vrais gens avant de passer aux recommandations culturelles on aimerait faire notre petit segment Patreon et remercier chaleureusement les nouveaux abonnés Patreon de la semaine veux-tu commencer un énorme merci à oui Valérie Lalonde Charlotte Savoie Kat Leblanc Axel Chloé Flamand-Simard Sam Paré Marielle Bourguignon-C et Marianne Haire merci beaucoup on est déjà rendu au tiers de la saison mine de rien ça fait 4 épisodes puis on a vraiment hâte de vous voir à l'événement festif quiz karaoké joie de vivre en novembre donc il n'est pas trop tard pour vous abonner nous encourager et participer à tout ça alors les recommandations culturelles veux-tu commencer Kim oui alors d'abord mon show de musique coup de coeur de la dernière année il s'agit du groupe Adieu Narcisse un groupe de Québec que j'ai découvert fierté l'année passée à Québec c'est vraiment des bêtes de scène tout le monde du groupe puis en plus l'année passée c'était comme une carte blanche donnée à Xenia Gould aussi écrivaine non-binaire il me semble non-binaire ou trans en tout cas de l'Acadie super pertinent donc vraiment Adieu Narcisse si vous voyez ça dans votre coin allez voir c'est vraiment un bon show vous avez parlé je pense la semaine dernière de les lieux les choses les genres que je suis allé voir aussi donc j'en ai une autre pour vous à la place pour le théâtre j'aime beaucoup le théâtre ça vient de prendre l'affiche la semaine dernière ça s'appelle Moi Jeanne à l'espace beau je me demandais si t'as posé ta recommandation non j'ai pas recommandé c'est bon donc de Mélodie Noël Rousseau et Jeune Diève Labelle de la compagnie Pleurer dans douche alors Mélodie qui est une collègue aussi à notre balado cette fois-ci c'est la première fois qu'elles n'écrivent pas la pièce c'est une pièce qui a été écrite par un écrivain non binaire du Royaume-Uni c'est une relecture queer de l'histoire de Jeanne d'Arc c'est exceptionnel c'est vibrant il y a de l'action c'est un peu à l'image de leur autre production aussi donc il reste encore plein de dates c'est jusqu'au 20 octobre ou quelque chose comme ça donc allez-y voir ça puis je terminerai avec une suggestion de livre de la poésie ça s'appelle « Zomfam » de l'autoriste Kamala Macrel je bloque tous mes collègues mais c'est parce qu'on est des collègues en or c'est une poésie sur le genre donc que ce soit la mise en page les mots utilisés il fait référence aussi à sa langue autochtone bref c'est vraiment un petit bijou « Zomfam » Z-O-M trait d'union F-A-M ça se dévore et ça s'intègre c'est vraiment beau Penses-tu qu'elle écoute au dé ? J'ai des douleurs mais je pourrais lui demander dans quelques semaines je vais l'avoir J'aimerais ça les recevoir officiel merci Kim, toi Amé ? Ah bien moi comme vous savez on enregistre nos épisodes le lundi et cette semaine pour les gens sur YouTube vous le savez déjà parce qu'Emma a revêtu son chandail orange mais on est le 30 septembre aujourd'hui la journée nationale de la vérité et de la réconciliation évidemment on vous invite au Ficelle à consommer de l'art autochtone pas juste le 30 septembre mais pour souligner l'occasion je voulais vous recommander un recueil de nouvelles écrite par Natacha Canapé-Fontaine inditulée puis là j'espère vraiment que je le prononce bien j'ai cherché en vain des extraits audio pour entendre la prononciation mais Canatute la chasseresse donc ça veut dire ça en français dans un article du Devoir qui est paru à la sortie du livre l'automne dernier on dit que c'est un livre teinté de réalisme magique je pense que c'est vraiment une excellente description que les personnages sont campés dans l'époque actuelle et ils font face à l'adversité mais ils peuvent compter sur des créatures mythiques pour les guider c'est vraiment vraiment bon il y a certaines nouvelles qui sont comme plantées dans les terres innues mais il y a aussi pour les peuples comme de la Nouvelle-Zélande à Hawaii même au Groenland puis justement elle raconte dans son entrevue qu'elle a voulu inclure des histoires de peuples autochtones qui viennent d'ailleurs pas juste d'ici d'endroits qu'elle a elle-même visité parce que les processus de réappropriation puis de reconstruction ça existe partout ailleurs puis c'est partagé par tous ces peuples autochtones-là puis leur vécu l'ont beaucoup inspiré dans ses propres croyances ancestrales à elle puis dans sa spiritualité c'était vraiment une belle découverte pour moi puis j'ai vraiment aimé ma lecture ça fait que je vous la recommande je trouve moi j'en ai pas entendu assez parler je trouve de ce livre-là ça fait que j'avais envie de le mettre en spotlight aujourd'hui et toi chère oui mais c'est drôle parce qu'on a écrit pratiquement la même introduction à nos recommandations culturelles sans se consulter on enregistre lundi journée du chandail orange bref puis c'est ça c'est un bon moment pour nous les alloctones de s'informer de s'éduquer et déguiser notre allyship j'ai envie de dire donc moi j'aimerais aujourd'hui vous suggérer le livre Envoltoi Migoun des éditions Anne-Enorak c'est le premier roman de la jeune autrice Moëra Wachteskun-Bacon c'est un récit de quête amoureuse et identitaire de mépris envers son peuple suivi d'un sentiment de culpabilité pour cette honte de soi-là finalement je ne suis pas autochtone évidemment mais les mots de Moëra m'ont beaucoup touchée puis j'ai pu reconnaître la jeune fille d'immigrant dans ses mots quand même et fun fact tout en faisant une shameless plug Moëra Wachteskun-Bacon sera l'invité de la prochaine édition de mon autre podcast parce que oui j'en ai un autre qui s'appelle Farouche c'est aussi un podcast féministe et c'est enregistré devant public chaque mois à la cale le pop zéro déchet où on a enregistré la première de la saison des Ficelles il y a quelques semaines et puis l'autre invitée avec Moëra ce sera Manal Drissi qui était avec les Ficelles à la cale donc tout est dans toute la gang Farouche c'est le jeudi 10 octobre à 18h vous serez là Ficelles Amélie égale peut-être Kim aussi qui sait parce qu'il va y avoir du karaoké après le podcast Kim alors tu es elle est bienvenue et Manal et moi on est supposé faire un duo parce que Manal n'a jamais fait de karaoké encore de toute sa vie et on est supposé faire un duo elle me l'a dit on verra si ça va s'actualiser alors vous savez ce qu'il vous reste à faire les billets sont dans la bio de Farouche sur Instagram merci c'est là-dessus qu'on se quitte cette semaine je te regardais comme en admiration merci Kim c'est un plaisir on peut te suivre sur Instagram au Kim Roy Grenier toute collée mais surtout ton balado oui le balado tous qui est un balado hebdomadaire sur l'actualité LGBTQ plus donc on enregistre ça devant public aussi au Normandie dans le village tous les mercredis après aussi il y a du karaoké c'est un bon karaoké tout de l'en tout quel dernier concept voilà donc c'est vraiment une émission avec des collaboratrices en culture on a des humoristes aussi qui viennent faire leur tour donc on essaie vraiment pour moi c'est comme de créer un lieu de rencontre aussi pour se retrouver il y en a qui ont perdu l'habitude avec la pandémie de ressortir alors c'est vraiment ça c'est de croiser des gens qu'on ne croiserait pas moi j'ai aussi noté les contacts intergénérationnels au Normandie particulièrement parce que la gang d'habitués l'après-midi au début ils ne restaient pas pour le balado parce que c'était à 19h là maintenant ils restent fait que là après je vais jaser avec eux donc tout ça puis ça s'écoute Spotify, Apple Podcasts, Youtube on est interprétant en langue des signes québécoise aussi sur place et sur Youtube merci au réseau de la santé sexuelle des sourds du Québec c'est eux qui financent l'interprétation pour le moment donc c'est ça c'est vraiment pour s'informer analyser les nouvelles en fonction de leur impact sur nos communautés mais surtout d'avoir du fun ensemble très cool vraiment ça donne le goût tous T-O-U-S-T-E-S point com là ça va vous donner accès à tous nos liens pour nous suivre sur nos différentes plateformes wow bien merci beaucoup merci Gabrielle notre ficelle de rhum aujourd'hui qu'on aurait dû avoir une caméra sur toi pour la production la diffusion et la confection de bougies pour vous chers patrons merci au studio chez Denise pour l'accueil toujours impeccable merci Marie-Hélène notre magicienne du montage qui va être notre invitée bientôt au mois d'octobre oui elle va venir s'asseoir sur la chaise et sortir de l'ombre elle aussi merci Julien Simard de son hybride pour le jingle et merci à vous chers ficelles ou ficellunes d'être si enthousiastes encore cette année de nous envoyer autant de beaux messages et de nous faire réfléchir avec vos réflexions on est très chanceuse de vous avoir comme d'habitude vous pouvez nous écouter sur le site de Pivot Québec et sur votre plateforme de balado préférée chaque mercredi à la semaine prochaine bye bye bye